Et alors que la crise s'intensifie entre Israéliens et Palestiniens, les deux camps multiplient les frappes aériennes et les tirs de roquettes. Les frappes aériennes israéliennes ont tué plusieurs hauts commandants du Hamas, le groupe militant qui dirige la bande de Gaza. Deux immeubles abritant des installations du Hamas ont également été touchés. Israël affirme que les Palestiniens ont répondu en lançant plus d'un millier de roquettes. Plus de 60 Palestiniens et 7 Israéliens sont morts depuis lundi. Washington a décidé d'envoyer un diplomate afin de tenter de désamorcer les tensions. Mais les Etats-Unis auraient bloqué une déclaration conjointe du Conseil de sécurité de l'ONU, mettant en doute son efficacité pour atténuer la situation. Le conflit s'est étendu aux villes israéliennes abritant des populations mixtes juives et arabes. Et plusieurs d'entre elles sont en état d'urgence. Allo que le bilan des morts à Gaza et en Israël augmente, les violences ne semblent pas prêtes de s'arrêter malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu. Selon des sources militaires israéliennes, 1300 roquettes auraient été tirées sur Israël depuis dimanche soir. Et Israël aurait frappé plus de 500 cibles à Gaza par voie terrestre, haïtienne et maritime. Avant la réunion du cabinet de sécurité des mercredi soir, le ministre israélien de la Défense, Benny Kanz, a déclaré qu'Israël ne se préparait pas à en cesser le feu, ajoutant qu'il n'y avait pas de date de fin en vue pour les opérations actuelles d'Israël. Précisons qu'il faudra d'abord un retour au calme. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation et aux pertes de vie civiles. Blinken a demandé au sous-secrétaire d'État al-Juan Adyamar de se rendre immédiatement dans la région et de rencontrer les dirigeants des deux côtés dans le but de désamorcer la violence. Pendant ce temps, les tensions se sont étendues aux villes mixtes juifs-arabes d'Israël, où les émeutes nord-tuelnes sont en augmentation, caractérisées par de violents affrontements entre arabes et juifs. Les émeutiers ont incendié des voitures et des entreprises, se sont lancées des pierres, ont vandalisé des lieux de culte et frappé des passants innocents. Des agents de la police Andy Emmett et des postes frontières ont été disposés dans de nombreuses villes du pays. Les dates d'urgence et des couvre-feu y ont été déclarées.